Seigneur, je te demande la force de me guider, de m'éclairer, de pouvoir témoigner en ton nom, de dire la vérité et de dire tout l'amour que tu as pour nous et que j'ai pour toi. Je te dis merci Seigneur. Amen. Je m'appelle Philibert Ritori, mais il faudrait préciser Philibert Barthélémy Ritori. Je suis martiniquais d'origine. Je vis au Québec depuis fort longtemps et mes origines sont toujours là. Nous sommes nés catholiques et je cherche toujours à être un meilleur catholique. J'ai toujours voulu être enfant de cœur et puis mes camarades passaient avant moi. Ils ne m'ont pas tellement laissé le choix. Mais j'ai servi à quelques rares occasions. J'étais dans les forces aériennes françaises et dans mon travail, je correspondais avec une Canadienne. Je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais rencontrée et puis ce n'était même pas toléré. Alors c'est peut-être ça qui m'a donné l'idée d'aller voir qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. J'ai fait des rencontres merveilleuses et des gens qui m'ont donné de bons conseils. Et puis finalement, je suis resté. Je ne sais même pas pourquoi je suis resté. Et l'amour évidemment est arrivé. L'amour, mariage, des enfants. Alors j'ai pris racine. Papa, grand-papa. Grand-père, six fois. J'y vais de temps en temps à Martinique. Et je vais à la messe. Je communis. Et je raconte à une cousine de mon âge que je viens de communier. Mais elle me dit, mais tu n'es pas allé à la confesse. Alors je suis pris, je lui dis, oui, mais non, je me suis recueilli et je fais comme on fait chaque dimanche chez nous. Elle était estomaquée. Elle m'a engueulé à peu près. Je venais de commettre un impaire, probablement pour, à ses yeux, un péché mortel. J'aime bien dire, et parole de Jésus, parole du Seigneur, qu'il y a plusieurs maisons dans la maison du Père. Alors c'est ainsi que je vois les choses. Votre foi ici ? Oh, elle n'est pas plus forte que celle de mes collègues. Et je dois me débattre chaque jour pour rester un peu dans la course. Je me dis, si Jésus lui-même se demandait si son Père l'abandonnait au moment de sa mort, il nous a permis aussi, nous, les pécheurs, de douter. Et de chercher à se raccrocher. Et ils ne devraient pas se sentir coupables de leurs doutes. La foi, une foi, quelle que soit sa force et sa profondeur, elle reste toujours attachée à notre vie de tous les jours, à la quotidienneté. Nous restons des humains. Nous sommes tentés par toutes sortes de choses. Et j'aime bien entendre Monseigneur Despontoutou en Afrique du Sud qui raconte que lorsque les Blancs sont arrivés, on leur a offert la bonne nouvelle. Ils ne savaient pas lire ni écrire. Alors, on leur a appris à lire, on leur a appris à écrire. Et plus ils lisaient, plus ils aimaient ça. Ils n'avaient pas les installations modernes. Donc, ils se sont fait des torches pour pouvoir lire le soir, en dessous des barres aux barres. L'histoire était tellement captivante qu'ils sont restés longtemps à lire et à écrire. Lire et lire et trouver la bonne nouvelle merveilleuse. Mais quand ils se sont réveillés un bon jour, ils n'avaient plus de terre. Ils avaient reçu une nouvelle merveilleuse, mais on leur avait tout pris. Alors, je me sens un petit peu comme Despontoutou. J'ai une bonne nouvelle, mais mes terres sont parties. Qui sont vos terres? Bien, c'est là où on est né. C'est là où on a grandi. C'est là où on a couru. C'est la terre qu'on a foulée comme on est enfant. Alors, on se trouve en d'autres pays, en d'autres endroits, où on doit chercher à se raccrocher à quelque chose qui nous aide à vivre. Allez-vous trouver? Pas encore. D'où l'espérance. On se raccroche à l'espérance. On croit en quelque chose qu'on n'a pas encore vu et en quelque chose qu'on espère avoir. J'espère le plus longtemps possible, parce que si on l'avait, on n'espèrerait plus. Comment voyez-vous l'Église au Québec, aujourd'hui? Oh, elle est comme toutes les Églises. Elle se tient bien. Il y a des failles, il y a des hauts et des bas. Mais l'Église est toujours là. L'Église, en fait, c'est nous autres. Ce sont les gens qui sont dans l'Église. Bien entendu, il y a des belles baptistes aujourd'hui à Paris. Ils sont en train de fêter toute l'année le 850e anniversaire de Notre-Dame. C'est magistral. Il y a des gens de partout qui vont, qui passent, qui regardent. D'autres qui vont communier chaque jour. Mais c'est aussi ça, l'Église. Nous revenions hier d'Ottawa. Nous sommes en famille. Le beau-frère et sa femme. Et ma femme, sa soeur. Et comme on parlait de foi, de religion, la femme de mon beau-frère, qui nous offre des bonbons. Afin de me faire taire. Ça fait partie aussi de l'Église. On préfère parler du beau temps, de la neige, du soleil. Et puis de penser de rêver à nos voyages à Cuba ou ailleurs. Mais quand on parle de foi ou de politique, ça dérange. On développe aujourd'hui la philosophie pour les enfants. Les enfants philosophes. Alors je me dis, voilà un point d'ancrage, un point d'espérance réelle au Québec. Et on a interviewé un jeune enfant qui avait fini l'année pour lui demander, « Qu'est-ce que tu as appris cette année ? » Il s'appelait Mathieu. Fragile, un peu frêle, qui bégayait légèrement. Mathieu qui dit, « J'ai appris à discuter. » Non, 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 non. J'ai appris à raisonner et à écouter les autres. Je trouve ça fantastique. Fantastique. J'espère que nos adultes devraient passer par le même chemin que Mathieu et apprendre à discuter, apprendre à raisonner, apprendre à écouter les autres. Ah, mon Dieu. L'amour qu'on fait ou l'amour qu'on espère ? L'amour. Il y a chez nous, ma fille depuis sa séparation, et chez nous. Elle a une petite fille qui vient d'avoir quatre ans. Et je lui dis à cette petite fille, « Tu es mon gros amour à moi. » Elle me répond, « Non, grand-papa. Pas à toi toute seule. Je suis le gros amour de ma maman, de mon papa, de grand-maman, et puis après de toi. » Alors, je pense que, elle, elle sait déjà c'est quoi l'amour. Je n'ai qu'à la suivre, si je l'ai oublié. Que l'amour, c'est pas grand. Ah, ben ça, ça. J'ai appris tout récemment, tout récemment. J'ai entendu à Radio-Ville-Marie une très belle définition du père Marie, ou de quelqu'un d'autre qui lui ressemble. qui parlait de l'amour. Et en parlant de l'amour, il a choisi de parler de Marie. Il n'est pas question de la virginité de Marie. Il n'est pas question de foi de Marie. Il est question de Marie, selon lui, et j'adhère à ses propos, de sa miséricorde, de la miséricorde, de croire en quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, et qui te demande de donner ta vie pour le mieux-être des autres. Ça, il faut le faire. Alors, l'amour, c'est pour moi un petit peu ça. C'est avoir le cœur assez grand pour accueillir tout ce qu'il y a autour. Et c'est curieusement que ça arrive. plus on a le cœur ouvert, mieux on ressent le bonheur des autres. Ma petite fille de 4 ans m'en apprend beaucoup. Être assis à ne rien dire, vouloir écouter une émission qui nous intéresse au Canal Savoir. Puis, tout à coup, une petite personne qui a envie de jouer, qui vous passe ses deux bras autour du cou, ben, ça y est, c'est conquis, c'est acquis. On va jouer un petit peu. Et puis, on se fait embrasser, puis câliner. L'amour est intimement lié pour moi en relation avec ma prière. Puis, ça ne vient pas d'un chrétien, ça vient de Gandhi. qui nous dit que Dieu est amour et vérité. Autrement dit, s'il y a amour, c'est parce que je prie. Puis, par Oluquelo m'a aidé un petit peu. Parce qu'il dit, quand j'ai plongé en moi, j'ai trouvé des profondeurs insoupçonnées. Mais l'amour, c'est un peu ça aussi. Seulement ouvrir les bras à un enfant ou même à soi-même. C'est un geste d'amour qui apaise et qui fait du bien aux autres. J'étais enseignant et de Martinique, on aime bien toucher les gens quand on leur parle. J'ai eu ma leçon parce que il y a des enfants qui ont, si on touche à l'épaule, qu'ils ont un recul un peu brusque parce qu'ils ont souffert, ils ont été maltraités. mais quand les regards s'accrochent, alors c'est différent. Ici même, il y a un jeune qui est autiste. Avant de savoir qu'il était autiste, je l'ai touché. Mais par le toucher, sa réaction, maintenant c'est lui qui me touche. C'est pas pour rire de mes collègues, mais j'ai participé à plusieurs comités. Et je croyais dans ces comités qu'il y avait de la spiritualité. J'étais fatigué de voir qu'il y avait davantage d'intellectualité. C'est la tête, le cerveau, le raisonnement logique qui me fatiguait. Alors j'ai préféré me consacrer à d'autres tâches. Ça aussi, ça fait partie de l'Église. Alors la spiritualité n'est pas seulement liée au Christ. Je lis Gandhi et chez Gandhi je trouve davantage de messages chrétiens. Alors la spiritualité. Récemment, j'ai entendu, pour moi il y a deux, trois jours à la télévision. Des gens, des intellectuels qui parlaient de propos qui ont été dit par Leonardo Boff, sans le citer, et de du Daïlaï Lama. Or ces gens-là, ils auraient pu citer Leonardo Boff, puisqu'ils faisaient référence à la question de Leonardo Boff au Daïlaï Lama, qui voulait savoir quelle était la meilleure religion. et je trouve qu'ils ont un peu travesti un petit peu la réponse. La réponse du Daïlaï Lama était très claire. C'était celle qui fait de toi une meilleure personne. La spiritualité, c'est chaque chose. La même chose, c'est de faire de soi une meilleure personne. C'est de faire la meilleure personne. C'est de faire la meilleure personne.